L'opération des phares à El-Gergarat n'a pas seulement permis de lever le blocage du passage par des éléments du polisario, mais de tourner la page de la neutralité de l'Algérie dans le conflit du Sahara. La nouvelle doctrine de l'armée algérienne fait les grands titres de la presse du pays. Le quotidien Echorouk a choisi de l'aborder sous l'angle des conséquences de l'opération des forces armées royales du 13 novembre à El-Gergarat, alors que son confrère francophone l'expression s'est focalisée sur le feu vert constitutionnel autorisant l'armée à se déployer à l'étranger. Deux traitements qui obèsent à un même objectif. Sur un temps direct, des sources bien informées confiées au journal Arabophone que les récents développements imposés par le régime marocain suite à l'intervention militaire dans la région d'El-Gergarat ont amené l'Algérie à réviser son approche de la question sahraoui. Désormais, elle représente une question souveraine principalement liée à la profondeur stratégique de son territoire national et elle ne se limite plus uniquement au principe de l'autodétermination des peuples. Echorouk annonce que les institutions de l'état algérien civil et sécuritaire ont décidé de tourner la page du dossier sahraoui en tant que cas de décolonisation à régler pour se concentrer sur le différent territorial en tant que priorité pour la préservation de ses intérêts suprêmes et la protection de sa sécurité régionale contre les actions du Marzen. Ces mêmes sources bien informées expliquent à Echorouk que cette nouvelle approche de l'armée sur le dossier sahraoui ne signifie pas que l'Algérie cherche à entrer dans une autre guerre contre le royaume car ces malheurs seront dévastateurs pour la région. Néanmoins, elle ne cache pas la menace d'une réponse militaire à toute action du Maroc visant les frontières occidentales de l'Algérie. Cette nouvelle approche déclinée par l'armée du voisin de l'Est a le mérite de donner davantage du crédit aux positions longtemps défendues par Rabat ayant toujours qualifié l'Algérie d'acteur majeur dans le conflit au Sahara occidental. Il est impossible de parvenir à une solution au conflit et ce quelque forme que ce soit sans la participation directe de l'Algérie en tant que partie principale dans la région. Concernée par le conflit et ses effets et donc elle n'acceptera aucune initiative future la traitant en tant qu'observateur car désormais elle est concernée par la question sahraoui compte tenu de ses risques sur sa sécurité stratégique qui nécessite sa présence effective à la table des négociations entre le Polisario et le Maroc exigent ainsi les sources bien informées. Une présence que le royaume a toujours appelé de ses voeux. D'ailleurs, les deux rondes de la table rondes de Genève de décembre 2018 et mars 2019 se légitent de l'ONU ont connu une participation effective du chef de la diplomatie algérienne. De son côté, le quotidien L'Expression prépare l'opinion publique à de prochaines interventions des soldats algériens hors des frontières. Il a pour cela donné la parole à des universitaires qui se sont félicités des articles 31 et 91 de la nouvelle constitution adoptés le 1er novembre par environ 24% de participation autorisant l'armée à se déployer à l'étranger. Un haut militaire à la retraite a défendu ce feu vert affirmant que l'Algérie n'est pas un pays expansionniste. C'est une doctrine qui n'existe pas dans l'armée algérienne. Cependant, il faut tenir compte de l'évolution géostratégique, une version partagée par le commandement militaire. La sécurité de l'Algérie qui transcende les frontières géographiques nationales exige à la lumière de la conjoncture régionale actuelle est-ce qu'elle se tanque en mutation et changement le renforcement de la protection de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie ? Rapporte le journal francophone. Sous-titrage ST' 501